Tension diplomatique au Sahel, le Mali se détourne de l'Algérie et explore de nouveaux horizons. Alger se retrouve face à un nouveau défi complexe. Après l'échec de son initiative au Niger, voici que se profile une tension naissante avec le Mali, son voisin historique, tandis que des signes de rapprochement avec le Maroc émergent. A l'origine de cette discorde, la convocation, mercredi dernier, de l'ambassadeur d'Algérie à Bamako par le ministère des Affaires étrangères malien. Selon un communiqué officiel, cette démarche visait à protester contre des rencontres tenues à Alger quelques jours plus tôt entre les autorités algériennes et des groupes rebelles du Nord Mali, notamment le MSA, Mouvement pour le Salut de l'Azawad, principal groupe pro-Bamako, et une délégation des rebelles du CSP, cadre stratégique permanent, non explicitement mentionné. Bamako a également désapprouvé la réception chaleureuse réservée à Mahmoud Diko, chef de la confrérie Kuntia, figure influente en bisbille avec les dirigeants du nouveau régime issu du coup d'État de 2020 et disposant d'un vaste réseau dans le Nord. Qualifiés d'actes inamico, ces rencontres, sous couvert de processus de paix, sont perçues par les autorités maliennes comme une ingérence dans leurs affaires intérieures. Bien que Bamako réaffirme son engagement envers l'accord d'Alger, le communiqué exhorte Alger à privilégier le dialogue avec les autorités maliennes, les zones légitimes pour maintenir les échanges d'État à État avec les partenaires du Mali. En réaction, l'Algérie a convoqué l'ambassadeur du Mali à Alger, rappelant son attachement à la souveraineté, à l'unité nationale et à l'intégrité territoriale du pays voisin. La diplomatie algérienne souligne que les rencontres avec les groupes signataires de l'accord sont conformes à l'esprit et au texte d'un communiqué du 13 novembre dernier. Cependant, derrière cette tension se profile une volonté des nouvelles autorités de Bamako de remettre en cause le plan de paix, notamment après leur offensive de novembre dernier à Kidal, appuyé par le groupe Wagner. Le Mali semble remettre en cause l'accord d'Alger et provoque ainsi une réaction forte des groupes signataires, percevant cet acte comme un casus belli. Dans ce contexte, la diplomatie malienne s'oriente vers le Maroc, participant à une réunion de coordination initiée par le Royaume avec d'autres pays du Sahel, dans le but de désenclaver la région et ouvrir des perspectives commerciales internationales, contrecarant ainsi les ambitions transahariennes algériennes. Dans cette lutte d'influence, le Maroc cherche à s'imposer dans une région en crise, profitant peut-être du désengagement français au Sahel. Des sources algériennes suspectent même Rabat d'être derrière les faux communiqués ayant contribué à l'escalade entre Alger et Bamako. Le Mali, tout comme d'autres pays sahéliens, voit dans l'initiative marocaine une opportunité de sortir de l'isolement et de s'affirmer sur la scène internationale. Cependant, la question persiste, comment Bamako parviendra-t-il à sceller la réconciliation avec des groupes politico-militaires du Nord, alors que l'accord d'Alger semble remis en cause ? Les motivations de Bamako restent énigmatiques.